Elles sont parfois difficiles à suivre. Quatre volontaires de l'étude européenne Sprint participent ce matin à une séance d'activité physique. Il y en a deux par semaine, avec aussi des devoirs à la maison. Il y a des jours où il faut se tirer un peu, mais ça c'est la vie. J'y trouve beaucoup de plaisir. Il est dans mon corps, il est dans ma tête. Mon esprit ne va que si mes jambes l'agitent. Et c'est quelqu'un du 16e siècle qui a dit ça. Qui ça ? Montaigne. Cette étude sur l'activité physique et l'autonomie a débuté à l'automne. Essayez de tenir sur votre jambe qui est au sol. Deux groupes sont tirés au sort. Le premier ne fait pas de sport. Il y a un simple suivi médical et des réunions d'informations. Le deuxième groupe participe à ces séances d'activité physique au CHU. Quand elle a entendu parler du projet, Paul n'a pas hésité. Là je correspondais, j'étais pas trop mal en forme. Alors je me suis dit pourquoi pas essayer. J'ai téléphoné et puis voilà. C'était quoi votre motivation ? Faire du sport. Enfin oui, du sport. Rencontrer d'autres personnes. Voir d'autres... Un autre environnement disons. Pour participer, il faut avoir plus de 70 ans. Être en forme mais pas trop, avec tout de même une diminution de la masse musculaire. Une étude sur 9 pays, d'une ampleur exceptionnelle, comme l'enjeu qu'elle porte. On sait que l'activité, elle est bonne à la santé. Ce qu'on recherche ici, c'est de se dire, est-ce que cette dose-là de réponse pour ce public-là spécifiquement, qui a une perte de mobilité, leur apporte un bénéfice concret. Et vas-y, encore deux, trois... Il faut 60 participants à Limoges. Il en manque encore une vingtaine. Pour s'inscrire, il suffit de contacter l'équipe sprint au CHU. On est bas. On fait le tour à gauche. Merci.